Je vois vos mines déconfites quand j'ai évoqué le sujet. Messieurs, on va essayer de le faire quand même avec le même entrain que d'habitude parce que Grégory Sertic risque de jouer contre Guingamp. Un risque que j'aime bien moi. De vrai, tu as raison. Je vous propose d'ailleurs d'envoyer vos questions avec le hashtag LiveTalk. Allez-y pour Yvan, notamment des questions mercato, pourquoi pas. On verra ça dans la partie questions-réponses ou vos réflexions sur les différents sujets. Vos questions, hashtag LiveTalk sur Twitter, Facebook et le forum du fosséen. Grégory Sertic, est-ce que, messieurs, finalement, on ne s'est pas trompé sur ce joueur en disant qu'il n'avait pas le niveau, que c'était n'importe quoi ? Parce que Romain, tu l'as rencontré cette semaine au Media Day Open, au Media Open Day, au Media Day UFA. Et tu lui as posé une question sur la rotation, je crois, et tu as apprécié sa réponse. Oui, on va peut-être l'avoir en image, mais l'idée, c'était vraiment de lui demander ce que ça faisait un peu d'être... C'est un peu comme les parties de catch, où tu joues, puis tu affaiblis au max l'adversaire, et puis au moment où ça devient un peu intéressant, il faut que tu tapes dans la main de ton partenaire et que toi, tu passes de l'autre côté du ring. Là, c'est un peu pareil, c'est de lui dire que tu vas tout donner pour gagner à Guingamp, et puis le match, la finale venue, il va falloir que tu tapes dans la main d'Adil Rami et que tu lui laisses sa place. Merci Undertaker, on va tout de suite regarder ce qu'a à nous dire Grégory Sertic sur ce sujet. N'importe qui joue, il faut qu'il soit bon pour l'équipe, et c'est comme ça que ça a tourné toute la saison, c'est comme ça que ça va se terminer, et je taperai dans les mains de ceux qui vont jouer mercredi, et j'aurai la même envie. Voilà, voilà pour Rémy Sterio, je vais tous les faire, évidemment. Il a un état d'esprit irréprochable, en tout cas Stéphane, c'est ce qu'on peut retenir, non, de Grégory Sertic ? Absolument. Tu vas le garder quelques saisons, tu seras content ? Alors ça, c'est content, je ne sais pas. Effectivement, on va le garder quelques saisons, parce qu'il n'a pas fait une saison qui lui permettra d'avoir des touches, où que ce soit en tous les cas. Tu confies ça, Yvan, que la saison de Grégory Sertic lui permettra pas d'avoir... Dans le catalogue Panini, peut-être. Donc effectivement, sa rentrée a été surprenante, mais enfin maintenant, ce n'est pas non plus... Elle a été bonne, on peut le dire. Oui, enfin, ce n'est pas Barési non plus, je veux dire, il nous a surpris. Donc il a été propre, il a fait le taf. Maintenant, on ne va pas non plus commencer à s'enflammer sur le cas de Grégory Sertic. Ce n'est pas le but. Je pense, dans le vestiaire certainement, parce qu'il est indiscutable, il est indiscutable que Grégory Sertic, dans le vestiaire, est très apprécié. Après, voilà, je veux dire, bon, ça ne soit pas sympathique. Oui, on peut dire qu'il ne soit pas sympathique. Donc contre Nice, quand il est rentré à la pause, pour remplacer Rolando, touché au mollet. Donc on se dit, on s'enflamme un peu, là, Sertic, 45 minutes, ça va. Mais est-ce qu'on ne l'a pas aussi descendu ? C'est le conseil que je me suis fait, et à moi-même. Est-ce qu'on ne l'a pas aussi descendu après 45 minutes ? Quand on l'a recruté, on le rappelle, son recrutement, au janvier 2017. Quatrième et dernière recrue du premier mercato de l'OM. C'est étrange, il a les agents de Rudy Garcia, et voilà, ça sentait un truc suspect alors qu'on parlait de lui juste dans une formation en MLS qui lui restait six mois à Bordeaux. Là, il signe à l'OM avec un meilleur salaire, on s'est dit, tiens. Et au final, on se dit, tiens, Sertic, s'il est recruté par les mêmes agents, ça veut dire qu'ils sont en relation avec Garcia, et qu'il va jouer le coéquipier de vestiaire, celui qui se tait quand il joue jamais et quand il rentre, et bien il colmate les brèches, d'autant plus qu'il peut jouer en défense et au milieu. C'est pas mal. En début de saison, on l'a vu notamment, c'était contre Dom Zalé. Oui, il a eu beaucoup de temps de jeu sur les premiers matchs. Andorga avec cette défaite à Monaco, si ça, on le rappelle. Et donc là, du coup, on s'était dit, non, Sertic, en fait... Mais ça, ça, c'est une personne, Romain. Je veux dire, quand on a vu arriver, c'est un Sertic, tout le monde, enfin, je veux dire, à l'égalier, 80% des observateurs se sont dit, Sertic, dans un OM Champions Project, qu'est-ce qu'il vient foutre là ? On se disait, il pouvait colme la télébrache. C'est pas le premier joueur incohérent du Champions Project non plus. Non plus. Voilà, on a une excellente question de Kessada 13 à ce sujet, justement. Pour toi, c'est lequel ? Sertic, déjà, moi, je le préfère au milieu qu'on défendre, déjà. Et après, tu sais qui vient pour compléter, quoi, pour compléter un groupe qui va pas être... C'était pas un joueur important à Bordeaux, c'était pas un joueur important avant. Et c'est pas un joueur important chez toi. C'est un joueur de groupe, de collectif, qui emmerde pas, comme on disait, qui est a priori sympa. Et quand t'as besoin de lui, ben, qu'il doit être là. Et la preuve en est, l'équipe est très fatiguée. Et là, maintenant, quand il a son boulot à faire, il le fait et il le fera très bien, à mon avis, à Gengau, où tu joues pas à la Tético-Madrid. Après, si tu devais l'avoir contre Gizman et Costa, ça serait un peu plus inquiétant. Question de Kessada 13. Tiens, c'est Fabrice qui va y répondre. Mais je vais juste te demander, est-ce que pour toi, déjà, il mérite d'être dans la même catégorie qu'Evra et Abdenour ? Quel est le plus gros flop mercato entre Evra, Abdenour et Sertic ? C'est sûr qu'on pourrait dire qu'il ne fait pas partie de la même catégorie. On n'attendait pas grand-chose de Sertic. Evra, c'est vrai, quand on le recrute... Evra, Abdenour, c'est des titulaires en puissance. Abdenour, surtout, moi, j'attendais beaucoup. Evra, après, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Il y a l'extrasportif et l'extraterrain qui rentrent en jeu aussi. Et ces deux joueurs-là, Evra et Abdenour, bien sûr que ce sont des gros flops. Sertic, ça l'est moins parce que dès le début, on n'attend pas grand-chose. Et je pense que, dans la question de tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment une surprise ou est-ce que ça se situe entre le gros flops et le joueur intéressant ? En fait, c'est entre les deux. C'est clairement un gars, un Romaho. C'est ce genre de joueur. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que la différence entre le Sertic qu'on descend en début de saison et le Sertic qui fait un match correct contre Nice, c'est juste l'OM. C'est juste l'équipe qui ne tourne pas pareil. C'est juste que tu mets un joueur dans une équipe. C'est pour ça que Kamara a intégré la défense centrale la dernière fois aussi. Parce que l'équipe tourne tellement bien que tu peux te permettre d'avoir quelques joueurs moyens. C'est génial ce que tu dis parce que c'était la carrière de Grégory Sertic qui l'a démarré au final dans le Bordeaux de Laurent Blanc, j'ai envie de dire le Bordeaux du Han Gourcuf. Et quand il est rentré, tu avais l'impression d'avoir un technicien. On te disait en plus, il est d'origine croate et tout. Tu disais au milieu, c'est Luka Modric. Parce qu'il jouait. C'est vrai, il jouait, il y avait Plasile, Gourcuf et compagnie. Cette équipe, ça se tournait tellement bien. Tu mettais n'importe qui, c'était monstrueux. Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à oublier quand on analyse le Grégory Sertic de cette saison ? Les 4 mois corrects qu'il fait en défense centrale la première saison. Parce qu'il vient, il arrive, il s'impose en tant que titulaire. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il était plutôt correct à ce poste. Non, Yvan ? Ce n'était pas ton avis. Toi, tu me dis que tu préfères au milieu, mais ces 4 premiers mois, ils étaient corrects, non ? Avec Rolando derrière. Il était correct. S'il joue avec une masse physique à côté de lui, parce qu'il n'est pas très vaillant physiquement. Sur la définition de Rolando, oui. Et voilà, il a le pied, il a le pied du Croate, donc il a un peu de qualité technique pour sortir les balles. Moi, je le préfère au milieu, et c'est au milieu qu'à Bordeaux, il était à mon avis un peu plus efficient. Mais il a cette qualité pour qu'on peut de joueur, de jouer 6 et 5. Après, les joueurs qui jouent deux positions, à part l'OS Gustavo, c'est rare qu'il soit très bon, parce qu'en principe, on est très bon à une position et pas sur deux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il paraît que c'est le meilleur tueur de coup franc de l'OM. C'est ce que tous ces coéquipiers racontent en tout cas. Ça serait intéressant qu'on ait un coup franc contre Guingamp et qu'on lui en laisse tirer un, quand même, non ? Ouais, paillant, on va pas lui laisser. Tiens, on voit ces statistiques de la saison. Voilà, ça fait assez peine à voir. Trois matchs pleins seulement, on l'a dit, c'était notamment au début de saison. Sept entrées en jeu, quatorze fois sur le banc sans broncher, et deux fois en tribune, donc on peut les associer, c'est quatorze et deux fois, et vingt-neuf matchs forfaits. C'est-à-dire que l'OM a joué 59 matchs, donc la moitié du temps, il était forfaits cette saison. Greg Sartic, et quatre fois choix du coach, donc quelques fois envoyé en CFA. Je vais lancer un petit sondage pour conclure cette partie, si vous le voulez bien, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le dossier Sartic, messieurs ? Je fais un petit tour de table, non ? Il peut être intéressant... Toujours quelque chose à rajouter, Rondin. Toujours. Vas-y. Non, non, mais il peut être là, voilà, c'est une question mentale aussi, et je pense que, comme mentalement, il a coulé en début de saison, là, il peut être... Il y a aussi une donnée physique. Quand t'es remplaçant, on sait très bien qu'il faut que tu fasses deux fois plus de travail physique pour être frais et dispo par rapport à des joueurs qui ont un grand temps de jeu. Là, il a montré contre Nice, ça se trouve, il est bien mieux physiquement qu'en début de saison, ce qui explique pourquoi il a subi une opération entre les deux. Et donc là, peut-être que, si physiquement ça suit, il sera plus performant à Guingamp. Très bien, messieurs, et ça m'inspire une nouvelle question que je vous pose avant de lancer le sondage. Petit tour de table. Soyez-vous déçu s'il était dans l'effectif l'année prochaine, Stéphane Bringuet ? Non, non, parce qu'on a trouvé le parfait 19e. Non ? Ah, vous êtes tous d'accord sur ce point ? Non, non, je serais déçu. Je pense qu'on a eu besoin de ce gars-là pendant les un an et demi, et là, maintenant, il faut passer à autre chose. Il nous faut un remplaçant, un 19e peut plus relever que ça. Juste oui ou non, Romain ? Soyez-tu déçu s'il était dans l'effectif l'année prochaine ? Allez, on va dire oui. Yvan ? Déçu, non, mais si tu veux passer un palier, c'est pas avec lui. Devoir Grégory Sartic titulaire demain soir contre Guingamp. Oui ou non ? Tout simplement. Vous nous donnez votre réponse, on l'étudiera à la fin de cette émission. Voilà pour le cas Grégory Sartic. On enchaîne tout de suite avec une petite nouvelle du jour. C'est les jeunes qui ont quitté le centre de formation. On va décrypter tout ça dans les minutes qui suivent.